Voyons comment utiliser la synthèse vocale de WordCue pour lire. Sur une page Web, on ouvre notre WordCue, ensuite sélectionne et clique sur « Lire ». Le Petit Prince est une œuvre de langue française, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, si une boîte comme celle-ci s'affiche, vous pouvez la faire disparaître en cliquant sur « Mots ». En fait, « Mots » et « Voix » n'ont pas besoin d'être sélectionnés, seulement « Lire » qui va être utilisé pour lire un texte. Publié en 1943 à New York simultanément en anglais et en français. Alors voilà. Maintenant, si on veut lire un fichier qui est sur, par exemple, PDF ou LibreOffice, voyons comment faire. C'est similaire, en fait. Voyons le PDF. Bref. Alors, il s'agit de sélectionner, c'est là la base, et de cliquer sur « Lire ». Vous voyez, là, j'ajuste mes fenêtres pour que ce soit plus facile à manipuler, puis à visualiser. Je peux agrandir ou diminuer mon texte aussi. Alors, on sélectionne. Alors, c'est de la même façon, sur le document LibreOffice, on sélectionne. Et je fus stupéfée d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très. Alors, les principes sont là. Toutefois, je vais simuler un message d'erreur. Peut-être que vous avez ce message à l'occasion. Celui-ci. Alors, pour éviter qu'il s'affiche, je vous suggère vraiment de juxtaposer vos fenêtres une à côté de l'autre. Si vous sélectionnez et vous cliquez aussitôt sur le bouton « Lire », « J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » ce message ne devrait plus s'afficher. Pour personnaliser la synthèse, il s'agit d'aller dans « Options et rétroaction vocale ». Vous avez des voix. Vous avez la possibilité de varier aussi la vitesse, le volume, selon les besoins. Et voilà. Sous-titrage ST' 501